Salut à tous c'est Geekman j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui vous savez quoi vous savez quoi non mais non mais sérieux la version script tool 5 pour le gta 5 epigame est vraiment sorti donc franchement il faut applaudir la lavre voilà là là on peut se réjouir on va en pouvoir s'éclater sur le jeu ça va être hyper cool mais avant de vous expliquer comment installer le mimeo du coup sur pc pour la version epigame je vais vraiment vous remercier pour les 107 abonnés 100 abonnés nous les avons passé c'est vraiment exceptionnel donc vraiment merci un grand merci à vous donc nous allons vraiment passé au vraiment ce que vous voulez un bon de petits chacals là donc nous allons aller sur le site américain justement qui est ici vous allez aller dans script tool 5 up vous allez télécharger tout est en description je le rappelle évidemment menu n'est pas pas fait pour aller en ligne je le rappelle ensuite vous allez aller en description vous allez faire script tool 5.net v.3 et vous allez faire zip hop comme ça vous avez fait zip il se télécharge ensuite vous allez télécharger menu pc single player trainer mode vous allez aller sur télécharger là ça vous vous ramenez ici vous allez faire menu spzip vous allez pas en dessous menu spzip pour chaque fichier sauf celui là où là c'est le lien principal voilà vous avez tout vous allez vous avez tout dans le téléchargement maintenant nous allons les mettre sur le bureau vous allez allez hop ici hop voilà c'est clair c'est net voilà vous allez fabriquer un fichier mode qui s'appelle mode mode comme ça vous allez aller dans menu sp c'est le premier fichier qu'on va faire vous allez aller dans menu stuff vous allez faire menu stuff up vous allez le glisser sur le bureau menu asie hop vous allez le glisser sur le bureau ensuite on peut mettre menu sp de côté script tool 5.net donc vous allez prendre que celui donc vous allez cliquer sur le lien donc évidemment il faut une noire je le rappelle vous allez cliquer sur script tool 5.net pour asie vous allez le mettre sur le bureau et la script tool 5.net 2.ddl vous allez le mettre sur le bureau voilà il vous faudra que ça ça on peut le mettre sur le côté donc là où nous avons notre notre dossier donc nous allons mettre déjà les quatre fichiers ici et ensuite il reste ce fichier donc ce sera bin et vous allez prendre les trois fichiers dedans donc ouais trois donc que les trois ans pas celui là vous allez les exporter sur le bureau et là normalement vous avez votre mode menu qui est dans un dossier donc pourquoi je fais un dossier c'est pour facilement récupérer les fichiers pour revenir en ligne tout simplement donc je vais j'ai tout ça donc je vais faire copier je vais faire hop copier comme ça ensuite je vais aller dans ma base de données de gta 5 donc moi personnellement la base de données comment ça s'est installé gta 5 via epic game je ne sais pas donc ça c'est vraiment paumé donc c'est dans programme pour ma part moi c'est ensuite c'est dans epic game voilà epic game fortnite c'est même dans le dossier fortnite à ce point là gta v et là vous avez tout le truc donc ensuite vous allez moi j'ai déjà mis le mode menu dedans vu que évidemment je l'ai testé un petit peu et vous allez faire remplacer les fichiers à la distillation enfin moi je l'ai déjà fait vous remplacez pas les fichiers à distillation normalement mais moi en tout cas je l'ai fait et ça s'est bien passé donc là j'ai le truc voilà et là nous allons aller en ligne pour voir nous allons aller parlons en mode histoire pour aller voir si le mode menu marche donc voilà là je suis avec michael et je vais vous montrer les touches pour activer le mode menu donc moi personnellement je suis sur une manette xbox donc pour la manette xbox c'est rb plus flèche de gauche donc ça va s'activer une fois vous le refaites et là hop ça s'est activé donc là après vous pouvez faire plein de choses ensuite pour la version clavier c'est f8 vous faites une fois f8 et puis vous refaites f8 voilà donc évidemment le mode menu minou pour epic game marche que sur epic game donc que sur les pc il n'y a pas des gens qui vont me dire dans les commentaires ouais c'est sur la pescat ou quoi il n'y a pas de ps4 pour l'instant voilà en tout cas vous pouvez vous pouvez faire clairement tout désolé donc c'est vécu par exemple des exponeurs super voilà vous pouvez se faire spawn votre petit truc vous pouvez voir je vais faire une vidéo présentation façon du mode menu dans très peu longtemps je peux pas m'emporter dans les détails dans les options du mode menu sinon j'en ai pour dix ans et voilà c'est le sujet d'une vidéo justement donc n'hésitez pas du coup à vous abonner et franchement je reviens vite pour votre vidéo du test du mode menu et les petites les petites choses à faire avec le mode menu donc moi je vous dis ciao et à tout